On parle de jeunesse parce qu'on va parler d'athlétisme, Amar Djobour. Oui, c'est la force de l'âge. Le championnat d'Afrique qui se déroule, et je le rappelle, vous m'avez hier, pour les auditeurs qui nous suivent tous les matins, m'a annoncé que c'était terminé, je me disais, c'était pas la dernière journée, ça se termine le 26. Je me suis trompé. Voilà, vous m'avez emmené dans votre sillage, comme dirait l'autre. Je vous ai suivi. Alors, qualification, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de suivi, quand on est sûr de soi. Qualification d'Amin Bouanani pour la finale du 110 mètre A lors de la quatrième journée. On va revenir sur cette journée, puisqu'il y a des chances de médaille au 110 mètre A, il y a des chances de médaille également à la marche. Le point avec Malik Louela. Le seul athlète algérien engagé lors de la quatrième journée de compétition, c'est brillamment qualifié à la finale du 110 mètre A. Amine Bouanani, détenteur du record national de la spécialité. Bouanani a remporté facilement la seconde demi-finale en 13 secondes et 60 centièmes. Il aura sûrement fort à faire face au numéro un africain, le Sénégalais François Mendy, qui a remporté de son côté la première demi-finale en 13 secondes et 58 centièmes. Les deux athlètes s'affronteront donc lors de la finale, le prévu ce mardi, à partir de 18h40. Quant au programme de la cinquième et avant-dernière journée de compétition, il y aura plusieurs opportunités de médaille pour l'Algérie, à commencer par l'épreuve du 20 km marche, qui se déroulera en session matinale de ce mardi, avec la participation du numéro 3 africain Ismail Ben Hamouda, qui sera accompagné de Ayman Ben Sahar. Et du côté des dames, la numéro un africaine Souad Aziz sera accompagnée, quant à elle, de Mélissa Touloum, classée numéro 3 des performances africaines de l'année. Et lors de la session de l'après-midi, le numéro un africain Mahdi Rouana fera son entrée pour la finale du saut à la perche avec de grandes ambitions, tout comme Amine Bouanani sur 110 mètres et qui ont un balotage favorable pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris et qui aura besoin de consolider sa place dans le ranking mondial. Et pour finir, il y aura l'entrée en liste de Oussama Sherad à l'occasion des demi-finales du 1500 mètres, messieurs. Pour rappel, l'Algérie occupe provisoirement la troisième place du tableau des médailles, avec six médailles, dont trois au nord, décrochées par Zahra Tatar au lancé du marteau, la Harbi Bourada au décathlon, ainsi que par Oussama Khnoussi au lancé du disque, messieurs. Voilà pour l'athlétisme et pour la journée d'hier. Aujourd'hui, donc, une nouvelle journée qu'on suivra. On reviendra sur les résultats en fin de journée. Une discipline dont on est bon, mais on parle de Coupe d'Algérie qu'à multiple, on parle de judo. Oui, le judo, avec la première journée hier, qui a vu la consécration du CS Oulad el-Bahia. C'est un club d'oran et également de la jeunesse d'Al-Qsar. Ali Hammouch à partir de Tiziouzou. Les messieurs du club sportif d'Oulad el-Bahia et les dames de la jeunesse sportive d'Al-Qsar sont les vainqueurs de la Coupe d'Algérie de judo par équipe senior qui s'est déroulée hier à la salle Losef Hammani de Tiziouzou. Chez les messieurs, le CS Oulad el-Bahia s'est imposé en finale face à l'USM Alger en remportant quatre victoires contre une seule défaite. Avec ce succès, Oulad el-Bahia s'offre le doublé après avoir remporté le championnat d'Algérie par équipe. Son entraîneur, Najib Temer, affiche une plus grande ambition, remporter la Ligue des champions africains de judo. On est arrivé à Tiziouzou pour gagner, pour arracher la Coupe d'Algérie. On a gagné contre une grande équipe de l'USM qui aussi se compose de beaucoup de champions. On a l'objet maintenant de supporter Driss Mishoud aux Jeux Olympiques. Après, on va essayer de garder la condense et de garder nos titres. Et pourquoi pas, s'ils organisent la Ligue des champions des clubs d'Afrique, on essaiera de décrocher la première place, incha'Allah. Chez les filles, la jeunesse sportive d'Al-Qsar a soulevé la Coupe d'Algérie après avoir terminé en tête du classement du tournoi final devant le judo club de Boudjil Kifan et l'USM Alger. La plus grande satisfaction de l'entraîneur d'Al-Qsar, Nabil Rouaba, est d'avoir remporté ce titre avec des judocates formés au club. On doit faire quelques victoires, Alhamdoulilah. On a remporté le championnat d'Algérie Gino par équipe qui s'est déroulée l'année dernière à Bidjaya. La même équipe, 80% de l'équipe junior, a joué aujourd'hui en senior, donc ils ont réussi à avoir le titre senior en Coupe d'Algérie. Ils ont confirmé l'année dernière à Coupe d'Algérie. Tout le monde a donné le club d'Al-Qsar qui a fait la seule médaille olympique en Algérie. Il fera l'Ahbèd, il a la seule médaille au niveau de l'économie olympique. Tout le club d'Algérie par équipe, soit au niveau national ou international, il continue toujours à faire ce podium. Il continue toujours à travailler plus, à donner plus pour ce que nous avons formé tous. La Coupe d'Algérie par équipe se poursuivra ce mardi et mercredi chez les cadets et les juniors. Voilà donc pour la Coupe d'Algérie de judo. On passe à Handball avec la tenue de l'Assemblée Générale. Une Assemblée Générale ordinaire avec alors du jour l'approbation des textes réglementaires de la nouvelle version des règlements généraux de la Fédération Algérie de Handball et de la nouvelle version des statuts des ligues régionales et de Willaïa. Ça a été adopté par 33 voix sur les 51 membres présents à cette Assemblée Générale. Mais là où il faudra se focaliser, c'est la nouvelle classification. En d'autres termes, c'est le nombre d'équipes composant une division. Alors, il a été décidé pour la nouvelle saison 2024-2025 que le nombre d'équipes, tenez-vous bien, ne tombez pas de votre chaise, va passer de 24 à 18 et à partir de la nouvelle saison et chez les dames de 14 à 12. Et ce n'est qu'à partir de 2025-2026 que le nombre de championnats d'excellence chez les messieurs va passer à 16 et 10 chez les dames. En d'autres termes, je vous ai donné les chiffres, ça veut dire qu'on a diminué le nombre d'équipes. On a dégraissé. Mais on aurait dû dégraisser depuis longtemps. Il faut le savoir. Il est impossible, 24 équipes. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la Fédération Algérie de Handball ? On a tout simplement décidé d'augmenter le nombre d'équipes pour avoir un plus grand nombre de voix à l'Assemblée Générale. C'était des décisions qui auraient été prises pour juste une campagne électorale et pour pouvoir s'assurer des voix. Or, qu'est-ce qu'il doit en sport ? Et qu'est-ce qu'il doit primer par contre le sport ? C'est l'intérêt de la discipline. Et l'intérêt de la discipline, même aujourd'hui, on a coupé la poire en deux ou le cheveu en quatre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a décidé de réduire dans un premier temps à de revenir de 24 à 18, à attendre une année après à 16, essayer de contenter tout le monde ? Or, vous demanderez à n'importe quel spécialiste qui vous dira, aujourd'hui, en handball, il faudra un championnat beaucoup plus resserré, en d'autres termes, un championnat à 12 clubs, pour pouvoir tirer le handball vers le haut. Ça, c'est la première des choses. Or, là, on a décidé de couper le cheveu en quatre en attendant sur deux saisons. Regardez la perte de temps. C'est de la perte de temps. Et en sport, chaque jour de perdu, eh bien, c'est la discipline qui en pâtit. Voilà pour le hand. On enchaîne, je suppose. Le football, l'euro. L'Italie. L'Italie qui revient de loin. L'Italie qui, à la dernière, dans les dix dernières secondes, était éliminée de la compétition. Luka Modric, qui devient le plus vieux buteur de l'histoire du tournoi 38 ans et 289 jours. Où ils sont ceux qui disent, non, il a 39 points, il ne doit pas jouer ? Eh bien, oui, Luka Modric. Et là, je parle de ceux des spécialistes qui nous parlent de Slimani. Il est trop vieux, il ne peut pas jouer en équipe nationale. Ou l'autre, il a 34 ans et 35 ans. Il suffit de l'hygiène de vie, le travail. Et Modric, il a marqué hier. Il avait le pénalty, son pénalty avait été arrêté. Il s'est très vite rattrapé. Mais voilà que Zagani marque son premier but avec l'équipe d'Italie. Et offre la qualification, parce que c'est une qualification assurée, pour les huitièmes de finale. Et la Croatie, eh bien, la Croatie a 1% ou 2% de chance de pouvoir se qualifier. Et l'Espagne domine la compétition, 3 sur 3 pour les Espagnols. Aujourd'hui, il faudra suivre l'Angleterre, fortement critiqué. Southgate, l'entraîneur anglais, l'Angleterre qui va affronter la Slovénie. On aura Danemark, Serbie. Et puis on suivra à partir de 17h également dans notre groupe. La France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, qui affronte la Pologne. Zéro point depuis le début de la compétition. Et puis un match également à regarder, à ne pas rater. Pays-Bas, Autriche. Merci pour ce conseil. M'amorti pour 7h28.